Bonjour à tous, bienvenue pour découvrir le personnage de Paul de Tarse, Saint Paul, et nous allons le faire en découvrant quels étaient ses compagnons, quels étaient ses amis. On va évoquer ensemble les personnages d'Anani, de Barnabé, de Pierre, de Sostène, de Tite, de Lydie, de Nésime, de Priscille, d'Aquila, de Timothée, autant de personnes qui ont été autour de Paul et qui ont fait l'apôtre, qui ont fait le personnage, l'auteur que nous connaissons et que nous allons essayer ensemble de mieux découvrir, de mieux connaître. Pour cette première rencontre, exceptionnellement, je pense qu'il est mieux que nous puissions nous focaliser simplement sur le personnage de Paul, qui s'appelait, avant de rencontrer le Christ sur la route de Damas, qui s'appelait Saül, né à Tarse, d'où le nom de Saül de Tarse. Et nous allons essayer de découvrir un tout petit peu ses origines, son itinéraire, jusqu'à ce moment inattendu, où le Seigneur Ressuscité, lui, apparaît et change entièrement l'itinéraire de cet homme. Pour chacune de nos rencontres, on va essayer d'avoir un texte de l'écriture qui va nous guider principalement. Et l'extrait que je vous propose de découvrir ensemble et de commenter, c'est un petit texte de la lettre aux Philippiens, un texte écrit donc plutôt dans la maturité de Paul, c'est à la fin de sa carrière. Et à un moment, il est amené à revenir en arrière, sur son origine et sur son itinéraire. Qu'est-ce qu'il y a de plus important à ses yeux ? Et dans ce texte-là, Paul explique qu'il pourrait trouver beaucoup d'importance dans son origine, dans sa formation, dans les choses qu'il a faites avant de rencontrer le Seigneur Ressuscité. Mais justement, il va nous présenter cette rencontre avec Jésus comme étant ce qu'il y a de plus important. Le texte va vous apparaître à l'écran. Je vous invite éventuellement à mettre sur pause, tout simplement, et à pouvoir ainsi le lire tranquillement. Et je vous retrouve dans quelques secondes pour que nous commentions ensemble ce texte. Alors, dans ces quelques lignes, Paul nous donne des éléments importants de sa carte d'identité. Il est d'origine juive. Hébreu, fils d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, fils d'Abraham. Voilà, cette origine juive, bien définie, bien connue, est pour lui une force parce que c'est une manière d'être présent dans le monde. Il le met, parce que ça n'est pas important pour son propos, il le met de dire une autre chose importante, c'est que sa famille est une famille de citoyens romains. Il est citoyen romain de naissance. Il appartient à ces deux mondes, juifs et romains, tout en ayant eu, à Tarse, puisque c'est à Tarse qu'il est né et qu'il a fait sa formation humaniste, ayant eu une formation, comme un jeune homme de bonne famille pouvait recevoir l'expression la plus proche en français, il a fait ses humanités, tout simplement. De tout cela, il pourrait être fier. Il appartient à trois univers. L'univers de la tradition de la pensée et de la culture grecque, l'univers romain, mais principalement, ce qui le définit plus fort, il est l'héritier de la bénédiction faite à Abraham. Et de tout cela, il pourrait légitimement être fier, comme nous pouvons être fier de notre famille, comme nous pouvons être fier de la formation que nous avons reçue. Sans qu'on sache exactement quand, à un moment, Paul est monté à Jérusalem, comme le faisaient les jeunes hommes juifs de l'époque, et il a été formé à une école de pharisiens, et c'est ce qu'il explique par la suite, sa formation, pour la loi pharisien, pour le zèle persécuteur de l'Église. Il appartient à ses confréries de pharisiens qui choisissent un maître pour apprendre à vivre selon la Torah à partir de la loi orale, qui se transmet de maître pharisiens en maître pharisiens, et la tradition nous dit que cela remonte même à l'enseignement de Moïse. Il s'agit de vivre la Torah de la manière la plus nette qu'il soit, la plus juste qu'il soit, de la plus intégrale qu'il soit, pour préparer la venue du règne de Dieu. C'est ça, être pharisiens. Il y a des familles de pharisiens, bien évidemment. Et dans sa formation de pharisiens, Paul est allé jusqu'au bout de sa démarche, jusqu'à persécuter l'Église. Il a-t-il croisé ou pas Jésus de Nazareth dans les ruelles de Jérusalem ? On n'en saura jamais rien, peu importe. Il a entendu dire que les disciples de Jésus mentionnent que ce crucifié, Jésus de Nazareth, est relevé d'entre les morts, et que c'est lui le Messie. Et pour Paul, ça c'est une idée stupide. Le Messie est chargé de donner la bénédiction à Israël. Comment voulez-vous que cela puisse être un maudit, un paria, un crucifié ? Et Paul va donc lutter contre cela, y compris jusqu'à pouvoir demander des châtiments corporels contre les Juifs qui disent cela. Vous voyez, on n'est pas du tout encore sur une question de la foi, de la loi. Non, non. Il entend dire que les chrétiens, les disciples de Jésus, disent des choses absolument ineptes, et il réagit avec force contre cela. La nature même des persécutions qu'il a fait subir reste discutée, l'étendue de celles-ci reste discutée. Mais Paul était un homme qui appartenait à une famille de voyageurs, à une famille de commerçants, soyons plus précis. Et il avait l'habitude d'acheminer d'une ville à l'autre, soit les matières finies, soit les matières premières, au sein d'une organisation familiale pour une bonne part, qui était une fabrication de fabricants textiles. Voilà. Et donc, avec sa formation de pharisiens, quand il allait dans une ville, il arrivait dans la synagogue, et en bon pharisien qu'il était, il exhortait son peuple, les Juifs qu'il rencontrait, pour que, par ardeur, ils se mettent à renouveler leurs ailes pour la loi, afin de faciliter, d'anticiper, de préparer la venue du règne de Dieu. Et c'est dans ce cadre-là qu'il intervenait contre les disciples de Jésus, qu'il le proclamait Messie, alors que c'est un crucifié. On sait qu'il a participé un peu loin, mais participé quand même au meurtre d'Étienne, le premier disciple de Jésus martyrisé. Pour le reste, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais on ne doute pas, on ne met pas en doute le fait qu'il ait effectivement persécuté les chrétiens. Il le dit lui-même avec suffisamment d'honnêteté. Alors tout ça, ça pourrait être, pour Paul, un objet de fierté. Au nom de sa foi, au nom de son attachement à la loi, au nom de son appartenance au judaïsme, il pourrait y trouver motif de fierté. Mais tout cela, c'est dans le texte de la lettre aux Philippiens, il dit « je considère que c'est rien ». Les traductions sont toujours un peu édulcorées. Si on veut, on pourrait traduire « tout ça, c'est de la crotte ». Tout ça, ça ne compte pas. Non pas qu'en soi, ça ne compte pas. Paul garde toujours une grande estime pour tout cela. Mais au regard de l'expérience qu'il a pu faire, rencontrer le Seigneur ressuscité, alors il y a quelque chose d'absolument inouï. Tout est une perte au regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. A cause de lui, j'ai tout perdu. Et je considère tout cela comme ordure afin de gagner Christ et d'être trouvé et de trouver en lui, n'ayant pas ma justification à partir de la loi, mais à partir de la foi au Christ. Ce qui compte le plus, à partir du moment où Paul a rencontré Jésus ressuscité sur la route de Damas, c'est d'avoir ce lien intime avec la personne de Jésus. Le mot de connaissance revêt ici toute sa force et toute son importance. Connaître Jésus et être connu de lui. Le mot de connaissance est un mot qui veut dire l'intimité. Ce n'est pas un savoir sec, c'est une intimité, l'intimité des conjoints. C'est aussi une protection, la protection d'un roi envers ses vassaux. Eh bien, la connaissance de Jésus, c'est tout cela, une intimité, une protection. Dans une autre lettre, dans la première au Corinthien, Paul parle de la connaissance. La connaissance, c'est l'autre verso de l'amour. Il ne sert à rien de connaître, ce qui compte, c'est de se savoir aimer. Savoir que nous sommes aimés de Jésus, qui se fait proche de nous dans sa mort et qui nous associe à sa vie par sa résurrection. Voilà le bien suprême de Saül de Tarse. On verra pourquoi et quand il se fait appeler Paul. Mais voilà le bien suprême, ce qui va faire le moteur de toute sa vie à partir de ce moment-là. Il était déjà itinérant, il va rester itinérant, mais ce qui va le faire marcher est bien autre chose. Je vous retrouve dans d'autres enregistrements, dans d'autres vidéos, pour découvrir neuf compagnons de Paul qui vont l'aider, qu'il va aider, avec qui il va faire équipe, avec qui il va vivre en église pour faire connaître l'Évangile au plus grand nombre. à l'Évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada